Ça y est, vous avez choisi votre destination, vos moyens de transport, vos activités sur place et vous avez bouclé votre budget. Vous êtes fin prêt à profiter de vacances bien méritées. Mais peut-être avez-vous encore des doutes. Devez-vous souscrire une assurance particulière ou êtes-vous déjà couvert par vos assurances ? Pour éviter de vous engager sans raison ou au contraire de partir en vacances sans couverture d'assurance solide, vous devez prendre le temps d'étudier vos différentes polices d'assurance. A priori, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant avant de partir en congé. Je suis Cédric, expert en assurance chez Société Générale. Pour vous aider à y voir plus clair, je réponds tout de suite aux questions que vous vous posez. Comment éviter de se faire cambrioler pendant les vacances ? Malheureusement, Martin, le risque zéro n'existe pas. Bien entendu, vous pouvez adopter des mesures de prudence, comme vous assurer de la bonne fermeture des portes et fenêtres ou encore demander à un proche de passer chez vous pour vider la boîte aux lettres. En cas de cambriolage, il vaut tout de même mieux compter sur une bonne assurance afin de se protéger contre ses conséquences. Les contrats multi-risques habitation comprennent généralement une garantie contre le vol. Je vous conseille de vérifier dans votre contrat quels événements sont pris en charge et dans quelles conditions. Regardez tout d'abord les formes d'effraction prises en charge, car seules celles prévues au contrat sont couvertes. Vérifiez ensuite les conditions de sécurité imposées par votre assureur. Selon les compagnies, cela peut aller du simple verrou à la pose de grilles ou d'une alarme, sans lesquelles la garantie ne jouera pas. Enfin, la limite de remboursement des possessions peut varier, tout comme la prise en charge ou non des actes de vandalisme. Dans tous les cas, si vous vous rendez compte à votre retour de congé que vous avez été cambriolé, contactez directement les forces de l'ordre sans rien toucher et bien sûr votre assureur. Faut-il souscrire une assurance avant de partir en congé ? Avant de souscrire un contrat d'assurance, je vous conseille de consulter les garanties d'assurance qui figurent dans l'ensemble de vos contrats, carte bancaire, assurance habitation, automobile, complémentaire santé, sans oublier l'assurance des actions de la vie si vous en avez une. Cela peut vous paraître fastidieux, mais c'est le seul moyen pour avoir les idées claires sur les protections dont vous pouvez bénéficier et celles qui pourraient vous manquer. Vous pouvez aussi poser la question à votre assureur ou votre conseiller bancaire, surtout si vous êtes client Société Générale. En effet, notre métier, c'est aussi de vous protéger. Nos conseillers connaissent bien les garanties d'assurance et peuvent donc vous aider à y voir plus clair. Peut-on obliger à souscrire une assurance habitation pour une location de vacances ? Bien souvent, le propriétaire d'un lieu de vacances souhaitera protéger son bien et souscrira donc une assurance. Mais il peut arriver qu'il demande à son locataire de prendre en charge cette assurance. Dans ce cas, je vous conseille de faire jouer votre assurance habitation par l'application de la garantie villégiature. Vous serez ainsi couvert dans votre logement de vacances. Pour l'activer, il vous suffit de contacter votre assureur et de lui indiquer la période et l'adresse de la location. Est-ce que je peux compter sur les assurances de ma carte bancaire ? Côté garantie d'assurance, vous pouvez être couvert notamment en cas de décès, d'invalidité, d'annulation ou de retard de vol, de perte, de vol et de détérioration de bagages. Pour en bénéficier, vous devez avoir réglé en partie ou en totalité votre voyage avec votre carte bancaire. La couverture débute dès lors que vous êtes à plus de 100 km de votre domicile. Côté garantie d'assistance, elles peuvent prendre en charge les frais médicaux, le rapatriement médical, l'assistance juridique à l'étranger. Pour en bénéficier, vous n'êtes pas obligé d'avoir réglé votre séjour avec votre carte bancaire, il suffit qu'elle soit en cours de validité. La couverture commence dès que vous êtes hors du pays de votre domicile. Un conseil, contactez toujours le numéro de l'assistance inscrit au 2 de la carte bancaire avant d'engager des frais. Toutefois, gardez à l'esprit que la carte bancaire reste d'abord un moyen de paiement. Le niveau de prise en charge des assistances et les plafonds d'indemnisation des assurances dépendent de la nature de votre carte bancaire classique ou haut de gamme de votre banque et des organismes assureurs. Selon votre besoin ou le pays dans lequel vous voyagez, les garanties peuvent s'avérer insuffisantes. Je vais faire du parapente cet été. Faut-il une assurance ? Oui, le parapente est considéré comme un sport extrême, au même titre que le canyoning, l'escalade ou le ski s'il est pratiqué en hors-piste. Ces sports ne sont quasiment jamais couverts par les contrats d'assurance classiques. Par exemple, la garantie responsabilité civile d'un contrat d'assurance habitation ne s'applique pas pour les sports extrêmes. C'est pourquoi, si vous souhaitez vous protéger contre les conséquences d'un accident, il est primordial de souscrire une extension de garantie ou une assurance spécifique auprès d'un assureur. Si j'annule ma location de vacances, je serai remboursé ? Tout dépend des conditions prévues dans votre contrat de location et de vos assurances. Certaines assurances habitation proposent ce type de garantie. Les cartes bancaires CB Visa et Mastercard intègrent également une assurance annulation dès lors que la réservation a été effectuée avec la carte bancaire. Si vous estimez que la garantie est insuffisante, vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur ou par l'intermédiaire de votre agence de voyage. En cas de problème, qui contacter ? Premier conseil, contactez au plus vite votre assureur. Vous retrouverez les coordonnées de l'assistance directement sur vos contrats. Si vous faites jouer les garanties d'assistance et d'assurance de votre carte bancaire, le numéro de téléphone est indiqué au dos de celle-ci. Second conseil, conservez les documents officiels, photos, factures ou facturettes si vous avez réglé par carte bancaire. Ils seront utiles pour solliciter un remboursement à votre retour de congé. Nous arrivons à la fin de cette émission sur les assurances pour les vacances. J'espère que vous avez maintenant les idées plus claires et que mes conseils vous seront utiles. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501